Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les pronoms personnels. Dans cette leçon, tu vas apprendre à identifier les pronoms personnels et à reconnaître leurs fonctions dans une phrase. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Les pronoms personnels sont des petits mots qui peuvent avoir des fonctions différentes selon les phrases. Parfois, ils peuvent avoir la fonction de sujet. Parfois, ils peuvent avoir la fonction de complément d'objet. Pour commencer, définissons ensemble ce qu'est un pronom personnel. Observons de plus près le terme de pronom. Le préfixe « pro » signifie « à la place de ». Le radical « nom » nous indique qu'un pronom est un mot qui est utilisé à la place d'un nom. Un pronom personnel est donc un petit mot qui sert à remplacer un nom commun ou un nom propre ou encore un groupe nominal. Les pronoms permettent alors d'éviter les répétitions. Par exemple, dans la phrase « mes parents dînent à vingt heures » puis « mes parents vont se coucher ». La répétition du groupe nominal « mes parents » n'est vraiment pas jolie à l'oreille. Pour éviter cette répétition, on remplace le groupe nominal « mes parents » par un pronom. Cela donne la phrase « mes parents dînent à vingt heures » puis « ils vont se coucher ». Les pronoms personnels peuvent exercer différentes fonctions selon la phrase. Intéressons-nous tout d'abord aux pronoms personnels ayant la fonction de sujet. Quand un pronom personnel sert à remplacer un nom ou un groupe nominal sujet, on dit que c'est un pronom, personnel, sujet. On l'appelle aussi personne de conjugaison. Les pronoms personnels sujets singuliers sont au nombre de cinq. Ils correspondent aux trois personnes de conjugaison du singulier. Je, tu, il, elle, on. Au pluriel, il existe quatre pronoms personnels sujets qui correspondent aux trois personnes de conjugaison du pluriel. Nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. Voyons quelques exemples. Dans la phrase « Alice et toi aimer le football ». Le groupe nominal « Alice et toi » est le sujet du verbe « aimer ». Nous pouvons remplacer ce groupe nominal sujet par le pronom « vous ». Ce pronom est donc sujet à son tour. C'est un pronom personnel sujet. Dans la phrase « Théo et moi allons à la foire ». Le groupe nominal « Théo et moi » est le sujet du verbe « allons ». Nous pouvons remplacer ce groupe nominal par le pronom « nous » qui occupe à son tour la fonction de sujet. C'est un pronom personnel sujet. Enfin, dans la phrase « Maurice chasse le dimanche ». Le nom propre « Maurice » est le sujet du verbe « chasse ». Nous pouvons remplacer ce nom propre par le pronom « il » qui occupe aussi la fonction de sujet. C'est un pronom personnel sujet. Les pronoms personnels peuvent jouer le rôle de sujet, mais aussi de complément d'objet. C'est ce que nous allons voir maintenant. Faisons d'abord un petit rappel. La fonction de complément d'objet sert à compléter le sens du verbe. On trouve le complément d'objet en posant les questions « qui » ou « quoi » ou les questions « à qui » « à quoi » « de qui » ou « de quoi ». Il existe 6 pronoms personnels complément d'objet au singulier. Ils correspondent aux 3 personnes du singulier « me » ou « m » « te » ou « t » et « le » « la » ou « elle » « lui » et « en ». Il existe 5 pronoms personnels complément d'objet au pluriel. Ils correspondent aux 3 personnes du pluriel « nous » « vous » « les » « leurs » et « eux ». Un pronom personnel peut remplacer un nom ou un groupe nominal COD, c'est-à-dire complément d'objet direct, que l'on trouve grâce aux questions « qui » ou « quoi ». Par exemple, dans la phrase « je mange la tarte aux fraises », « je mange quoi ? », « la tarte aux fraises ». Ce groupe nominal a donc la fonction de complément d'objet direct. On peut alors le remplacer par un pronom personnel COD. Cela donne la phrase « je la mange », le pronom personnel « la » remplace le groupe nominal « la tarte aux fraises ». Dans la phrase « je bois le jus de fruits », « je bois quoi ? », « le jus de fruits ». Ce groupe nominal a donc la fonction de complément d'objet direct. On peut alors le remplacer par un pronom personnel COD. Cela donne la phrase « je le bois », le pronom personnel « le » remplace le groupe nominal « le jus de fruits ». Enfin, un pronom personnel peut remplacer un nom ou un groupe nominal COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect, que l'on trouve grâce aux questions « à qui ? à quoi » ou « de qui ? de quoi ». Par exemple, dans la phrase « tu écris à tes parents », « tu écris à qui ? à tes parents ». Ce groupe nominal a donc la fonction de complément d'objet indirect. On peut alors le remplacer par un pronom personnel COI. Cela donne la phrase « tu leur écris ». Le pronom personnel « leur » remplace le groupe nominal « à tes parents ». Dans la phrase « nous parlons à la maîtresse », « nous parlons à qui ? à la maîtresse ». Ce groupe nominal a donc la fonction de complément d'objet indirect. On peut alors le remplacer par un pronom personnel COI. Cela donne la phrase « nous lui parlons ». Le pronom personnel « lui » remplace le groupe nominal « à la maîtresse ». Et voilà ! Grâce à cette vidéo, tu sais identifier les pronoms personnels et tu connais les différentes fonctions qu'ils peuvent avoir dans les phrases. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501